Alors bonjour à toutes et à tous, je vais commencer ce talk en rendant hommage à notre dieu à tous, j'ai nommé Rich Harris, qui est non seulement le créateur de Svelte, mais qui est également, ne l'oublions pas, journaliste graphique au New York Times. Alors un autre développeur que nous, datajournalistes, tenons en très haute estime est cet homme, Mike Bostock, qui est le créateur de D3.js. D3.js donc, qui est une bibliothèque JavaScript permettant de réaliser des graphiques interactifs sur le web. Donc je me présente, je m'appelle Tom Février, je suis journaliste graphique et développeur, actuellement en alternance au service infographie des Echos. Je suis actuellement en formation à l'école journaliste de Sciences Po. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment Svelte et D3 peuvent travailler main dans la main au service du journalisme de données, c'est-à-dire permettre à une rédaction de réaliser très facilement des graphiques interactifs pour le web. Mais tout d'abord, D3.js.kesaco. Alors, D3.js est une bibliothèque JavaScript qui permet de faire le pont entre des données, donc typiquement des fichiers CSV, des tableurs, et des graphiques sous la forme de SVG, c'est-à-dire de graphisme vectoriel sur le web. D'où le nom de D3 qui signifie Data Driven Documents, donc des documents, du HTML, du SVG, qui est connecté à des données. Tout développeur ou toute développeuse qui s'est déjà un peu intéressé à D3, c'est souvent arracher les cheveux sur sa syntaxe, puisque la courbe d'apprentissage est assez pentue, on va être honnête. Donc, tout l'objectif de ce talk est de voir comment vous pouvez rendre D3 plus Svelte, grâce à Svelte. Donc ici, vous avez un exemple de syntaxe typique de D3, permettant de réaliser un nuage de points. Donc, comme vous le voyez, c'est une syntaxe qui est impérative, assez similaire à ce que vous pouvez retrouver avec jQuery, par exemple. Mais la syntaxe est assez obscure, on a cette notion de jointure avec select all.data.data.enter, qui est un petit peu étrange au premier abord, nous avons ces selectors, c'est-à-dire ces fonctions flèches avec des flèches, etc. Et surtout, les graphiques sont non réactifs, sauf si on utilise update, mais ça rajoute de la complexité, etc. En face, nous avons le même graphique, réalisé grâce à Svelte, où nous voyons tout de suite que la syntaxe des déclaratives est beaucoup plus concise que ce qu'on peut avoir à gauche. Nous retrouvons une syntaxe sghtml familière, alors qu'à gauche, on a cette syntaxe un peu plus proche de jQuery. Et bien sûr, Svelte étant réactive, le graphique sera réactif par nature. Donc, tout l'idée, du coup, est de prendre le meilleur des deux mondes, le meilleur de D3, le meilleur de Svelte, pour réussir à faire les graphiques de manière la plus simple et efficace possible. Donc, quels sont les points forts de D3 ? Nous avons tout d'abord la gestion des échelles, qui est un petit peu la base pour réaliser des graphiques. Nous avons la création d'axes gradués. Et nous avons les générateurs de formes, donc notamment les lignes, les courbes, les arcs, pour faire tout ce qui est camembert, etc. Du côté des points forts de Svelte, nous avons la réactivité, bien sûr. Nous avons la composition de composants, qui permet donc de réutiliser des morceaux de code dans différents graphiques. Nous avons les transitions, avec les directives in, out et animate, qui permettent d'animer nos graphiques. Et enfin, nous avons la responsabilité et l'interactivité, grâce au binding, donc notamment bind client width, et le binding sur la window scroll while. Maintenant, nous allons passer à la partie démo. Je vais vous montrer ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Nous allons réaliser ces deux graphiques. Deux graphiques assez simples. Nous avons ici un nuage de points et une ligne. Le premier graphique, il s'agit d'un graphique assez connu, qui avait été réalisé par Gapminder, qui présente en fait l'espérance de vie dans les pays du monde, en fonction du PIB par habitant. Vous pouvez retrouver ce graphique en version animée, ici. Vous voyez que l'on peut voir comment la plupart des pays évoluent avec le temps, en termes d'augmentation de l'espérance de vie et d'augmentation du PIB par habitant. Et enfin, nous avons ce diagramme en ligne, qui est tout simplement l'évolution du prix de baril de pétrole brut en Europe, en dollars, depuis 1987. Nous pouvons voir notamment une chute au moment de la crise de 2008 et une chute au moment de la crise du coronavirus il y a quelques mois. Alors, me revoilà avec vous face au code pour cette petite démo. Donc, comme vous le voyez, nous avons assez peu de temps, donc j'ai déjà écrit un petit peu de code Bomber Plate pour nous aider. Donc, notamment, ce code permet de charger nos données et de dessiner nos graphiques. Nos données, d'ailleurs, qui sont ici. Nous avons ici les données de la Banque mondiale avec, pour chaque pays du monde, son PIB, son espérance de vie et sa population. Et ici, nous avons les données du baril de pétrole avec, à chaque fois, la date et le prix du baril de pétrole à cette date. Donc, ici, nous avons le site terminé. Ici, nous avons le site. Comme vous voyez, pour l'instant, rien ne fonctionne puisque notre composant scatterplot que nous avons ici n'est pas encore créé. Donc, nous allons commencer par le créer. Donc, nous avons notre composant scatterplot avec une seule prop qui est data, donc les données que nous passons de add.svelte à notre composant. La première chose que nous allons faire, c'est définir les constantes pour les dimensions de notre graphique. A partir du moment où nous avons ces dimensions, nous pouvons maintenant créer un div qui va être notre graphique et, à l'intérieur, notre SVG qui aura comme width et comme height les constantes que nous avons définies. Parfait. L'étape suivante pour faire notre graphique est de définir les échelles puisque sans échelle, nous ne pouvons pas avoir de représentation graphique de données. Donc, l'échelle la plus simple à créer est l'échelle linéaire. C'est ce dont nous avons besoin. Nous allons créer une échelle linéaire qui se situe dans le paquet D3Scale de D3. Donc, scale linéaire. Donc, un autre avantage d'utiliser D3 avec Svelte et en particulier avec Rollup, comme chaque fonction utile de D3 est dans un paquet dédié, par exemple, toutes les échelles vont être dans D3.scale, tous les axes vont être dans D3.axis, etc. Nous pouvons importer uniquement les fonctions dont nous avons besoin et uniquement les paquets dont nous avons besoin et ainsi réduire de manière assez significative la taille du bundle, ce qui est toujours assez important. Donc, nous allons créer notre échelle linéaire. Donc, une échelle D3 prend toujours deux méthodes qui sont domain et range. En fait, domain désigne l'intervalle des valeurs que peuvent prendre les données et range désigne l'intervalle correspondant en pixels sur notre écran. Donc, en l'occurrence, nous voulons que le domaine soit l'intervalle des deux données. Donc, pour cela, nous pouvons utiliser une fonction qui s'appelle Extents qui nous permet de nous renvoyer l'intervalle, c'est-à-dire le minimum et le maximum d'un tableau d'objet. Donc, nous avons juste à dire Extents de data et en coordonnées X, nous avons le PIB par habitant. Donc, des points GDP divisé par des points population. Et pour le range, nous allons commencer à margin. Nous allons aller jusqu'à width moins margin. Donc, vous remarquez, j'ai mis des petits plus devant nos valeurs puisque par défaut, D3 ne convertit pas nos données en nombre et donc nous devons les convertir explicitement. Pour notre échelle Y, ce sera exactement la même chose. Alors, pour la dernière échelle, nous avons besoin de ça d'être un petit peu plus différent puisque nous avons besoin d'une échelle pour le rayon de nos cercles qui correspond à la population du pays. Sauf que, comme vous le savez, quand on double le rayon d'un cercle, on quadruple sa surface. Donc, pour cela, nous ne pouvons pas utiliser une échelle linéaire, nous devons utiliser une échelle racine carrée. Donc, scale security. Parfait. Et ensuite, une fois que nous avons créé ces trois échelles, nous pouvons commencer à réaliser notre nuage de points pour lui-même. Donc, pour cela, nous allons utiliser une simple boucle each. each data asd. Et à l'intérieur, nous allons créer notre élément circle. cx correspond aux coordonnées x du centre du cercle. Donc, ici, ce sera x scale de d.ddp divisé par d.population. cx.y. Donc, la coordonnée y du centre, y scale de d.life expectancy. et r, qui est notre rayon, qui sera égal à radius scale de plus d.population. Nous allons lui donner une jolie couleur. Et, normalement, nous devrions avoir notre graphique qui s'affiche ici. Alors, comme vous voyez, nous avons un petit problème qui est que nous allons utiliser une échelle linéaire pour l'axe des abscisses. mais comme il y a malheureusement dans le monde beaucoup plus de pays pauvres que de pays riches, cela fait que tous les pays sont groupés sur la partie gauche du graphique. Donc, nous allons en fait devoir utiliser une échelle logarithmique pour notre axe des abscisses. Nous avons juste à l'importer et à remplacer notre échelle linéaire par une échelle logarithmique. C'est aussi simple que ça. Et, cette fois-ci, nous avons tous nos cercles qui sont bien écartés, éparpillés sur notre nuage de points. Nous allons maintenant devoir ajouter les axes puisque sans axes, nous n'avons pas beaucoup d'intérêt. Donc, pour cela, j'ai créé un composant axis tout fait qui est ici. Donc, comme vous voyez, nous ne pouvons pas complètement avoir une approche totalement déclarative pour les axes D3 puisqu'en fait, c'est D3 qui va s'occuper lui-même d'ajouter à notre élément G que nous avons ici l'axe et les graduations. Donc, du coup, nous sommes obligés de créer une propriété réactive qui, à chaque fois, efface l'axe, le recalcule et le redessine. Tu devrais-il que pour l'utiliser, nous pouvons tout simplement importer notre composant axis. Et cette fois-ci, voilà, nous avons nos deux axes. Donc, pour réaliser notre diagramme en ligne, nous allons copier-coller ce code puisque le code est grosso modo assez similaire. Nous n'avons pas oublié de décommenter notre import dans notre app.zv Voilà. Donc, nous avons déjà nos axes qui apparaissent mais comme les échelles ne sont pas valides, nous n'avons pas de graduations. Donc, la première chose que nous allons changer, c'est que nous allons passer à une échelle de temps pour notre axe des abscisses. Donc, nous allons apporter scaleTime scaleTime et nous allons remplacer notre accessoire par newDate de d.date Et pour notre échelle Y, donc garder une échelle linéaire, le seul différent, c'est que nous ne pouvons pas la faire commencer. Nous sommes obligés de la faire commencer à zéro puisque avec un diagramme en ligne, nous ne pouvons pas faire commencer l'axe à une valeur différente que zéro. Donc, du coup, nous n'avons pas pouvoir utiliser extend, mais nous allons utiliser max qui, en fait, nous envoie le maximum d'un tableau d'objet. Donc, nous pouvons faire commencer notre échelle à zéro et aller jusqu'à max de d.trice. Et nous n'avons pas besoin de notre échelle radius. Nous pouvons l'enlever. Maintenant, pour un diagramme en ligne, nous allons devoir utiliser un générateur de lignes. Donc, pour cela, nous allons importer line dans Diffleyshape. Donc, le générateur de lignes prend deux méthodes que sont x et y où, à chaque fois, il s'agit d'une fonction accessor qui indique quelle variable sert en x correspond au x ou en y pour notre ligne. et maintenant, vous allez voir, c'est très, très simple. Il nous suffit ici de créer un élément path dont l'attribut D sera égal à line generator de data. Et voilà, nous avons notre graphique qui apparaît ici. Donc, les deux dernières choses que je voulais voir avec vous est comment rendre le graphique responsif, ce qui n'est pas le cas actuellement, comme vous le voyez, et comment animer nos graphiques à l'entrée. Donc, pour rendre le graphique responsif, nous allons utiliser les bindings, notamment le binding client width, pour rendre la width réactive. Donc, pour cela, nous allons avoir bind client width égal width et nous allons transformer notre width en une variable. La dernière chose que nous avons à faire est à transformer toutes nos constantes ici en variable réactive. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, à chaque fois que nous redimensionnons la fenêtre, nous voyons que le graphique s'adapte parfaitement à la largeur, ce qui avant aurait nécessité de créer un événement sur Windows on Resize et de redessiner tous nos éléments SVG à chaque fois que la fenêtre est redimensionnée, ce qui était un petit peu long et fastidieux, alors que maintenant, Svelte s'occupe tout seul de tout ça, ce qui est quand même beaucoup plus simple. La dernière chose que nous allons voir est comment créer les animations, puisque je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur notre site de démo ici, à chaque fois que nous rechargeons la page, les graphiques s'animent et apparaissent au fur et à mesure. Donc, voyons que les cercles grandissent pour atteindre leur rayon définitif, tandis que la ligne se dessine comme ça au fur et à mesure. Nous allons commencer par Scatterplot. Pour cela, nous allons utiliser la directive IN qui permet d'animer l'entrée d'un élément dans le DOM. Nous allons créer une fonction Reveal qui prend comme paramètre notre nœud et un objet d'option. Nous allons tout d'abord calculer le rayon de notre cercle, le rayon que le cercle doit avoir. Pour cela, nous allons utiliser la fonction Select qui permet de sélectionner un élément de D3. Et nous allons faire SelectNode.AttributeR. Il nous suffit ensuite de renvoyer un objet avec la durée et une fonction TIC qui, en fonction du temps, donc T est une variable qui va varier entre 0 et 1, au fur et à mesure de l'animation, va sélectionner notre nœud et fixer son attribut R à T fois Radius. Ainsi, à T égale 0, le rayon sera égal à 0, à T égale 1, le rayon sera égal à sa valeur définitive. Et nous n'avons plus qu'à appliquer cette fonction avec INReveal et nous pouvons lui spécifier la durée que nous voulons en paramètre. Et comme vous voyez, nous avons nos cercles qui s'animent à chaque fois que l'on recharge la page. Pour notre LineChart, c'est un petit peu plus compliqué, mais nous allons utiliser une petite astuce qu'on utilise souvent pour animer des paths SVG. donc nous allons également créer une fonction Reveal. Donc ici, l'astuce est d'utiliser les propriétés des pointillés sur les chemins SVG. Nous allons commencer par calculer la ligne, la longueur totale en fait de notre ligne grâce à la méthode GetTotalLength. puis ensuite, nous allons fixer la valeur des pointillés de notre élément pour qu'il soit égal à cette ligne-là. Ensuite, pour pouvoir animer notre ligne qui avance, nous avons juste à faire varier l'offset des pointillés de cette ligne. C'est-à-dire que quand l'offset est égal à la longueur, nous ne voyons rien. Et quand l'offset sera égal à zéro, nous verrons toute la ligne. Donc nous pouvons animer la ligne de cette manière-là. Donc il suffit ici de renvoyer stroke dashoffset et nous voulons que ce soit u fois length. sachant que u est une variable qui varie dans le sens inverse de celui de t. C'est-à-dire quand t vaut 0, u vaut 1. Quand t vaut 1, u vaut 0. Pour que cela fonctionne, par contre, nous devons mettre tout notre code dans une condition uniquement si width existe. Sinon cela ne marchera pas. Et nous appliquons notre animation et voilà, nous avons notre ligne qui s'anime à chaque fois que nous changeons la page. Bon, et bien voilà, j'espère que cette petite démonstration des possibilités offertes par Zelt et D3 vous aura plu. Vous pouvez bien sûr retrouver le code complet de cette démo sur mon compte Github. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter ainsi qu'à jeter un coup d'œil à mon portfolio. Voilà, merci beaucoup.